C'est parti. Cette femme nous a aimés tous. Mais vous tous aussi, je m'adresse à la grande famille. Nul n'est pas fait dans cette terre. Mais chaque jour, ses enfants et moi nous parlions avec elle. De quoi ? De comment améliorer la condition de vie des gens. Ça n'était rien d'autre. Et le visage de la vérité n'a pas peur d'affronter celui du mensonge. C'est une période de deuil, de recueillement. Mais nous ne sommes que le passage sur cette terre. Quel est le temps qu'il nous reste à vivre ? Celui qui s'est n'a qu'à lever le doigt. Et certains ne sont pas venus pour accompagner d'autres. Voici une femme qui toute sa vie, toute son énergie, l'a vouée à la solidarité, je le dis sans engage. Et je m'adresse à la jeunesse de mon village ici en Golbogo pour vous donner des exemples. Tout ce qui est ici, j'étais venu ici il y a 15 ans pour vous dire que Mélégé était un enfant du peuple camounais, du peuple étonne. Qu'il a été un punier ici, qu'il a porté des gens, qu'il a élevé des gens. Il les a forgés, il n'était pas parfait. Mais il a porté des gens, il les a élevés. Et quand je regarde, quand il a rejoint la case de la visite, ce que son épouse, avec notre soutien, a tenté de faire pour vous ici, je dis que chaque fois qu'on demande à quelqu'un de veiller sur ce bien commun, on nous demande de vous envoyer de l'argent. Qui a amené un dispensaire ici ? Qui faisait des routes ici pour que vous puissiez continuer à évoluer ? Qui a essayé de payer des études à des gens ? Certains sont devenus des ministres dans la République camounaise. Qui ? Est-ce que c'est normal que la majorité de la jeunesse ici soit toujours livrée à elle-même ? Quand j'ai fini le deuil, il y a 15 ans d'ici, nous nous sommes réunis avec la jeunesse de Colbobo. Et je me suis engagé parce que j'ai dédié ma vie à l'observation de ce que mes parents m'ont dit, à savoir mes bébés et son épouse, que nous appelions affectueusement Madame Patriarche. Ça n'était pas de la phallocratie, mais c'était un témoignage d'amour. Quand nous nous sommes réunis, nous avons fait des réunions, des conciliabules, nous avons décidé de faire des choses. Rien n'a marché parce que chacun tirait la couverture à lui. On allait faire comment ? Chacun commençait à dire comment ? Et nous sommes, puisque nous sommes des tannés, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle, sachez que mes bébés initiés, ils me parlaient tous les jours. Je l'appelais 10 fois par jour, même si j'étais en France. Et je ne comprends pas que tout ce qui est d'ici, c'est à vous. Et que nous n'ayons pas été capables de perpétuer le haine de se battre seul, combattu par certains membres de sa famille, dont certains ne sont même pas venus ici à ce deuil. Je le dis, allez dire. Ici, le message que j'amène, c'est un message non pas de colère, mais de responsabilisation. On ne peut pas aller dans des prêches et pratiquer le contraire. « Practice what you preach ». Vous allez tous les jours dans des églises, ou vous invoquez nos ancêtres, ou parce que nous sommes dans le cumulisme. Mais que faites-vous de vos vies ? Je voudrais m'adresser aux femmes pour vous dire merci, parce que de tous nos chemins d'enfants, nous avons vu que ce sont les femmes qui portent le pays étonné de Cameroun. Et je voudrais vous dire pourquoi, je vais vous dire pourquoi, quand Mbg est décédé, je me suis désisté sur la succession pour donner à cette femme le titre de la légitimité de notre succession. Pourquoi ? Parce que les femmes sont marginalisées dans nos familles. Pourquoi nous faisons ça ? Donc je ne vais pas m'étaler. Mais je voulais juste vous dire que le sens de sa vie, elle n'était pas parfaite. Chaque fois qu'elle nous sollicitait pour des pèlerinages, nous nous engageions à l'accompagner. Mais les œuvres, c'était pour faire du bien. Ce n'était même pas pour elle. Moi, je suis par exemple quelqu'un de très dématérialisé. Vous seriez très surpris. Donc, je vous invite simplement à tenter, pour le peu de temps qu'il nous reste à vivre ensemble, d'améliorer nos conditions de vie et de partager ensemble. M'gut. M'gam. M'gam. Tout ça, c'est pas bon. Essayons de partager la solidarité, l'amour, la fraternité et l'entraide. Je salue toutes les mamans qui sont là, de ces collectivités de femmes. Elles ne parlaient que de vous tous les jours. Elles cotisaient pour ces petits-enfants. Je parle ici de ces petits-enfants, de ces enfants. Sachez que nous sommes d'ici. Qu'est-ce qui nous obligeait à venir ici si on n'était pas attachés ici ? Et je demande à ces deux filles de venir me rejoindre. M'golo, M'gusa, Zungan, venez. Qu'on les voit. Parce que quand M'gay est parti, certaines personnes disaient « Oui, mais est-ce qu'ils ont laissé des gens ? » Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qui n'existe pas. Mais nous avons essayé, tenté de faire des choses. Et nous, nous avons fait des choses. Mais malheureusement, nous devons aussi évoluer dans nos mentalités. Pas d'injonction, en toute humilité, pour dire merci au nom de toutes nos familles pour votre engagement, sollicitude et pour l'honneur que vous faites à cette femme. qui restera à jamais bravée dans nos cœurs. Nous tenions à vous remercier. Merci à tous. A vous, à la bruit. Une question. Pour un vrai désastre, une relation.